Bonjour, je m'appelle Maxwell Robinson et aujourd'hui je vais faire une explication de texte sur le monologue de Figaro en acte 5, 5, 3 du mariage de Figaro, écrit par Pierre Beaumarchais. Alors, voilà le plan de la présentation. Je vais commencer avec Figaro versus le conte. Ensuite, je vais analyser la nature des richesses et l'histoire de Figaro. Finalement, je vais analyser la foule obscure. Alors, Figaro versus le conte. Cette partie du monologue nous laisse comprendre comment Figaro se compare au conte. Pendant toute l'histoire, Figaro a été dans une bataille avec le conte. Il a fait tout pour le renverser, le tromper, le ridiculiser. Le conte est mentionné dans la cinquième ligne du monologue. Et moi, comme au Béné, non. Monsieur le conte. Le monologue de Figaro est très émotionnel. Figaro directe rapidement cette colère et la transforme en insulte au conte. Figaro l'insulte. L'égocentrisme du conte pendant ce monologue. Premièrement, il dit « Vous êtes un grand seigneur. Vous vous croyez un grand génie. » Figaro se réfère au conte comme un grand seigneur, ce qui montre son dégoût de conte lui-même. Le mot « vous » est répété plusieurs fois, ce qui est généralement un marqueur de respect. Mais je crois que Figaro adresse le conte au moyen de vous pour souligner l'égocentrisme du conte et son contrôle autoritaire de ses vallées. Maintenant, je vais analyser l'avis de Figaro par rapport à l'avis du conte. A cette partie, Figaro accuse le conte de n'avoir jamais rien fait pour obtenir son pouvoir. Pour montrer plus la différence entre Figaro et le conte, il fait une comparaison entre sa propre vie et celle du conte. Il accuse le conte de n'avoir jamais rien fait pour obtenir son pouvoir. Il mentionne « Noblesse, fortune, arrangue, déplace, tout cela rend si fier. Que avez-vous fait tant de bien ? Vous avez donné la peine de naître et rien de plus. Vous restez hommes assez ordinaires. » En disant cela, Figaro fait trois choses à la fois. Premièrement, Figaro montre explicitement plusieurs privilèges que le conte a parce qu'il est noble. Deuxièmement, Figaro souligne le manque d'humilité du conte, disant « Tout cela rend si fier. » Disant que le conte n'a pas le droit d'être si prétentieux, étant donné qu'il n'a fait aucun travail pour tout ce qu'il possède. Figaro insulte le conte en l'accusant de n'être rien mais un homme ordinaire. Cela n'est pas nécessairement une insulte quand elle est seule, mais combiné avec les restes des accusations de Figaro, le fait que Figaro appelle le conte un homme ordinaire montre son manque de respect pour le conte lui-même. Maintenant, je vais analyser l'image du fiacre et comment c'est utilisé dans le monologue. Alors, pour montrer la hiérarchie qui existe entre ceux en contrôle et ceux qui sont contrôlés, Figaro utilise l'image du fond d'un fiacre pour décrire sa propre place dans la hiérarchie de la vie. Ce que veut dire Figaro, c'est qu'il a toujours été plus bas dans la hiérarchie que les gens comme le conte. Il dit pendant son monologue « Je vois du fond d'un fiacre ». Le conte a eu une vie de privilège et d'ignorance. Il a été assis à l'intérieur du fiacre, sans connaissance de ce qui se passe autour de lui, à l'extérieur du fiacre. Figaro est venu de cette boue, sous les rouges du fiacre. Il a vécu toute sa vie sous des gens comme le conte. La vie de Figaro et du conte ne pouvait pas être plus différente. Et maintenant, la nature des richesses et l'histoire de Figaro. Figaro fait une remarque intéressante sur la nature des richesses pendant son monologue. L'opinion de Figaro est très intéressante parce qu'il n'avait jamais de ses parentes. Figaro vient d'une situation très intéressante. Il n'a jamais connu ses parentes, Bartolo et Marceline, car il était volé par des voleurs quand il était enfant. Figaro n'a jamais connu la richesse parce qu'il a grandi sans ses parents. Personne n'était pas là pour lui aider pendant son jeunesse. Il n'a jamais su la vie d'une famille stable. À cause de la situation unique, il a une compréhension unique et précieuse sur la nature de la richesse. Figaro comprend que la richesse n'apporte pas seulement l'aisance. Il peut voir que l'argent ne vaut plus que son valeur financière, parce qu'il fait référence à son produit net. La richesse joue un grand rôle dans la création d'une hiérarchie sociétale. Figaro se décrit comme étant perdu dans la foule obscure. L'extrait perdu dans la foule obscure montre qu'il est l'un des nombreux en soumission. Figaro parle non seulement pour lui-même, mais pour tous les valies qui ont été maltraités par leur maître. Il donne une voix à ceux qui ont été sans voix pendant toute leur vie. Figaro part pour tous qui sont en soumission, quand il dit ses pensées concernant son maître autoritaire et sa situation. Il m'a fallu déployer plus de science et de calculs pour subsister sur le monde. Cela montre que les personnes qui se trouvent dans ces positions de soumission font tout ce qu'elles peuvent pour survivre. Ils sont souvent mal compris. Ils sont souvent appelés précieux et indolents par ceux qui ont de la pouvoir. Mais en réalité, leurs difficultés sont mal comprises et ignorées par ceux qui sont à l'autre de la hiérarchie sociétale. En conclusion, le monologue de Figaro nous permet de voir comment il pense. Nous comprenons maintenant ces pensées sur des sujets importants de la vie et de la société. Ces idées sur le sujet de soumission et de domination sont vraiment poignantes. Tandis que cette pièce aient plus de 200 ans, la discussion de ces sujets continue aujourd'hui. Merci beaucoup.